Bien, chers amis, nous nous retrouvons pour la deuxième fois de la semaine. Alors je me faisais la réflexion suivante, et pas que moi d'ailleurs. La dernière défaite contre le Paris Saint-Germain n'avait pas eu trop de mal dans nos têtes à être classé au registre des petites péripéties sans gravité. En revanche, le match de mercredi contre Metz, ça, est un peu plus fâcheux. Un peu plus fâcheux parce que nous l'avons perdu, on ne va pas y revenir, et nous l'avons perdu en dépit de beaucoup de volonté de notre part que l'issue de cette rencontre soit différente. Bref, on a perdu, mais Michel Derazacarian, dans son rôle d'entraîneur, évidemment, l'a bien tenu pour le coup. Pas la peine de s'apitoyer 30 ans, d'autant plus que ce mercredi soir dernier, 6 des 10 matchs de la 15e journée de championnat se sont achevés sur une victoire à l'extérieur. Donc, certes, perdre chez soi, ça n'est jamais très bon, comptablement surtout, mais il n'y a pas non plus de quoi tout remettre en question. Derazacarian était ici et il nous l'a dit. Mais ce n'est pas que nous, c'est beaucoup d'équipes. C'est beaucoup d'équipes aujourd'hui, on le voit encore sur la journée, beaucoup de victoires à l'extérieur. Il y a le problème du public aussi, qui est important. Quand on joue à domicile, ça pousse derrière, ça permet à l'équipe de s'oxygéner un peu plus et d'être encore plus vaillant. Et l'adversaire, ça peut inhiber l'adversaire aussi, pour le moment. Mais c'est le football d'aujourd'hui. Actuellement, tout le monde est à la même enseigne. Alors après, le contexte, vous le connaissez, lorsqu'un joueur se présente ici pour parler aussi de ce qu'il s'est passé hier et surtout de ce qui va se passer demain, c'est Jordan Ferry qui est venu là et qui nous a dit, bien sûr, ce qu'à sa place, on aurait évidemment dit. C'est assez tentant, mais c'est aussi vrai, le fait de se dire qu'on va jouer de suite après. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de trop cogiter, pas le temps de trop ruminer. Alors après cette défaite contre Metz, déjà ce profil, ce dimanche, le match au stade Francis Leblay de Brest. C'est un formidable tremplin, c'est l'opportunité de repartir de l'avant. Sur ce que nous avons fait à l'extérieur jusqu'à présent, on ne peut que le penser. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux, se projeter tout de suite sur le match de dimanche. On a pu revenir déjà sur le match de mercredi. Donc on a vu les points améliorés et aussi ce qui a été bien fait. Donc voilà, maintenant, ce match-là est derrière nous et il faut repartir de l'avant. Et quoi de mieux que d'aller chercher un résultat dimanche ? Bon, nous irons peut-être donc chercher en Bretagne ce que nous n'avons pas trouvé sur la pelouse de la Mausson ce mercredi soir. C'est une équipe tellement insondable que, ma foi, nous sommes parfaitement autorisés à supposer qu'elle nous réservera une belle surprise, une fois de plus, à l'extérieur. C'est donc à Brest, une équipe qui tourne bien, une équipe qui n'a pour l'instant fini que deux de ses 15 premiers matchs sans marquer. Donc ça claque du côté brestois et si ça se bagarre devant, ça bataille ferme derrière. Il va falloir l'avoir à l'esprit avant le coup d'envoi de ce match. Au stade Francis Leblay, dimanche à 13h. C'est le rendez-vous que nous vous donnons sur tous les réseaux sociaux, tous les supports du MHC et pour le live, bien entendu. A dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada